Merci. Bonjour. J'espère que tout le monde m'entend. Je m'appelle Alain Cartier-Lattente. Je travaille à l'INSEE. Et je vais vous parler d'un logiciel que personne ne connaît, qui s'appelle JDMetra Plus. Et je vais vous parler de serrées temporelles avec R. Donc, je vais essayer d'être court parce que je pense que tout le monde est fatigué en fin de journée. Donc déjà, JDMetra, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui est open source, qui existe, qui est utilisé en Europe et qui est officiellement recommandé par des instituts qui s'appellent Eurostat et la Banque Centrale Européenne pour effectuer de la désaisonalisation. Donc, il y a déjà un package R qui existe autour de ce logiciel qui s'appelle R. JDMetra et qui est actuellement sur le cran. Et donc, ce logiciel, il permet de faire ce qu'on appelle du coup la désaisonalisation, mais aussi d'autres choses. Plusieurs manipulations autour de serrées temporelles, notamment ce qu'on appelle du benchmarking ou du nowcasting ou des modèles de type DFM. Il y a actuellement un gros travail de refactorisation du code de ce logiciel. On va avoir une nouvelle version et cette nouvelle version va être accompagnée d'au moins une dizaine de packages R. Donc, l'idée, c'est qu'avant, c'était un petit peu brouillon. Donc, maintenant, le code est refri pour qu'on puisse le faire appel beaucoup plus facilement. Pour augmenter tout ce qui est performance, notamment avec les autres logiciels, on va utiliser ce qu'on appelle les protocoles buffers, et notamment un package R qui permet de faire ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un package en particulier qui permet de traiter ce qu'on appelle des moyennes mobiles. Je vais aussi légèrement présenter les autres packages. Tout d'abord, les moyennes mobiles, qu'est-ce que c'est ? L'idée est très simple. On fait une moyenne et elle vous l'entend. À chaque date, on va faire une moyenne entre P valeur passée et F valeur future. Donc, il y a ces objets qui sont vraiment tout simples et en fait, ils vont être omniprésents dès qu'on va traiter des séries temporelles. Donc, le premier exemple est le lissage. Quand on cherchait pendant le Covid, par exemple, le nombre de cas journaliers, on avait souvent une courbe lissée. C'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Quand vous faites des méthodes de lissage, du type quand vous utilisez GM Smooth sur GGplot2, ça lance un algorithme qui s'appelle l'OS qui est basé sur des moyennes mobiles. Quand on fait de la régression de l'OCR, c'est pareil. Quand on fait de la prévision avec des modélisations du type Arima, derrière, c'est basé sur des moyennes mobiles. Et quand on fait des méthodes de décomposition, comme la dessénalisation ou des autres types de choses, c'est aussi basé sur des moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire actuellement sous R ? Il y a une fonction qui est dans R base, qui permet de traiter certains types de moyennes mobiles. Là, il y a un peu la formule mathématique, mais on voit que ce n'est pas assez général par rapport à ce qu'on avait ici. Soit c'est quelque chose qui va être totalement symétrique, ce qu'on appelle symétrique, donc autant de points dans le futur que dans le passé. Soit ça va être quelque chose qui va être totalement asymétrique, donc on ne va utiliser aucun point dans le futur pour faire notre moyenne. On pourrait généraliser, vous allez me dire, en mettant des zéros, mais là, on perd des points en fin de période. Pour tout ce qui est régression locale, je ne veux pas entrer dans le détail, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a plusieurs packages qui permettent de faire certaines choses, mais sans forcément que ce soit complet. Pour la décisionisation, il y a plusieurs packages qui existent, mais qui se basent derrière sur des ensembles de moyennes mobiles, mais c'est compliqué d'isoler finalement les différentes étapes. Et on ne va avoir aucune fonction qui permette vraiment de manipuler ces types d'objets, donc de les combiner et analyser les propriétés statistiques qui vont être derrière. Et il n'y a aucun moyen de créer des moyennes qui ont des noms que je pense que personne dans la salle n'a déjà entendu parler, du type Anderson, Musgrave, Mac. Donc le premier package que je vais évoquer, il s'appelle RGD3 Filters. Il permet de créer, combiner, manipuler, appliquer toutes ces moyennes mobiles. Il permet aussi de faire manipuler des choses un petit peu plus complexes, mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais dans certains cas, en fait, on n'utilise pas une moyenne mobile, mais on utilise un ensemble de moyennes mobiles. Ça permet aussi d'étudier des propriétés statistiques derrière ces objets. Et ça permet de construire des choses plus ou moins complexes en fonction du besoin que vous avez. Donc tout ça, c'est sur GitHub. Donc je vais juste faire rapidement un exemple. Pour créer une moyenne mobile, ça va être assez simple. Donc on utilise notre fonction pour créer la moyenne mobile. On met les coefficients. On dit le nombre de points dans le passé qu'on utilise. Ensuite, ça nous offiche du coup notre moyenne mobile qui ressemble à ça. Donc là, on avait un poids de 1 quart. On fait une moyenne de 4 points. On fait une moyenne simple de 4 points en utilisant à chaque date un pendant le futur et deux points dans le passé. Donc ensuite, ces moyennes mobiles, on peut en créer plusieurs. On peut les assembler, faire une différence, les mettre au carré, les multiplier. On peut du coup les renverser, les inverser. Si on veut les appliquer sur une série, il suffit d'utiliser la fonction multiplier. Ça nous permet du coup de lisser on va dire relativement rapidement. Je vous avais dit qu'on pouvait tracer des courbes statistiques. Donc là, il y a quelques courbes. Bon, vous allez me dire, on sait bien. Là, il vient de présenter des trucs sur des moyennes mobiles. Il a tracé 3 points. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? En fait, la réponse est si c'est pour faire ça, non. Ce package ne sert à rien. Donc dans les cas très simples, oubliez ça. Mais dans des cas un petit peu plus compliqués, donc dès qu'on va faire ce qu'on appelle du coup de la désignalisation ou qu'on va faire des méthodes de lissage assez complexes, ça va permettre de vraiment décomposer toutes les étapes et ça va être une aide à la formation pour bien expliquer aux étudiants, voilà ce qu'il se passe. On fait d'abord cette étape, ensuite cette étape, ensuite une autre étape. Donc il y a un exemple ensuite sur un algorithme qui s'appelle X11 qui est très souvent utilisé pour désaisonnaliser. En fait, on n'utilise pas une moyenne mobile, mais on utilise grosso modo une vingtaine quasiment de moyennes mobiles qu'on utilise de manière successive. Et donc là, je vous ai juste mis le code qui permet de reconstituer tout cet algorithme. Là, par exemple, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué en fonction de si on a des points qui sont connus ou non dans le futur. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que ça peut être assez complexe. Donc en fait, en seulement, finalement, quelques lignes de code, on peut reproduire tout un algorithme où vous avez des PDF de 200 pages qui vous expliquent toutes les étapes. Ça vous permet, donc, il y a une animation qui ne va pas marcher, mais qui vous montre, si vous retestez chez vous, qui vous montre, en fait, les différentes étapes pour construire votre série qui va être dite corriger des variations saisonnières. Je passe vite parce que je veux aussi parler un petit peu des autres paquets. Donc, vous avez dit qu'il y avait une dizaine de paquets qui sont actuellement développés. Il va encore y en avoir d'autres. Donc, je les ai un peu décomposés en trois paquets. Donc, le premier qui s'appelle RGD3 Toolkit, qui est en gros une boîte à outils. Les autres paquets liés à la dessinolisation, finalement, encore les autres paquets pour faire d'autres choses qu'on ne peut pas vraiment classer dans les premiers thèmes. Donc, le premier paquet, bon, une slide un petit peu lourde. C'est donc un paquet, c'est une boîte à outils autour des séries temporelles et autour de tous les autres paquets. Donc, il y a pas mal de tests. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, j'ai noté quelques tests qui n'existent pas actuellement dans R. Il y a notamment une extension du test de Jacques Berra. Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans ce qui existait actuellement. Donc, il y a des choses plus ou moins compliquées. Ce qui peut être utile, c'est qu'il y a une interface autour de ce qu'on appelle la correction des effets jour ouvrable. Donc, ça vous permet de prendre en compte les jours fériés dans vos régressions. Puisqu'on sait qu'en France, on a des jours fériés. Ce n'est pas les mêmes en fonction de tous les pays. Vous pouvez créer plein de choses. Vous pouvez manipuler des modèles Arima, notamment les estimés. Vous allez me dire estimer des modèles Arima. C'est déjà possible sous R. Mais là, je vous ai juste montré un exemple du temps de simulation. Donc, on peut estimer des modèles Arima avec ce package, mais de manière dix fois plus rapide qu'avec Bazair. Il y a trois autres packages qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des méthodes un peu classiques de dessinolisation. Donc, surtout, c'est-à-dire pour dessinoliser des séries qui sont plutôt mensuelles, trimestrielles, ce genre de séries. Avec des méthodes qui parlent aux gens qui les connaissent, mais que les autres personnes ne connaissent pas forcément. Donc là, je fais juste un rapide benchmark aussi. Donc, entre trois packages du coup. Donc, RGD3 X13 qui est, on va dire, la nouvelle version qui est actuellement sur GitHub. RGDMetra qui est l'ancienne version qui est sur le cran. Et Seasonal qui est le principal concurrent qui est beaucoup plus téléchargé, mais qui met encore dix fois plus de temps que les packages actuellement développés autour de ce logiciel. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser autre chose, mais sachez que les packages que je présente sont bien plus rapides que ce qui est bien plus connu. Ensuite, il reste quelques autres packages. Donc là, c'est un peu des packages expérimentaux autour des séries temporelles. Notamment, actuellement, il y a pas mal de recherches autour de ce qu'on appelle la désaisonnalisation des séries haute fréquence. C'est-à-dire comment on enlève la saisonnalité sur des séries qui vont être journalières, horaires, hebdomadaires, tout ce qu'on veut. Donc là, il y a plusieurs tests. Il y a une implémentation de ce qu'on appelle des... Je ne vais pas détailler, mais c'est une sorte d'extension des modèles Arima avec des fréquences non entières. Tout ça pour dire que pour les personnes à qui ça peut servir, ça peut vous intéresser, mais pour les autres, vous pouvez oublier. Il y a aussi des autres méthodes qui ont plein de noms qui ont l'air sympas, STL, MSTL, ISTL. Comme vous avez reconnu, il y a STL partout. C'est des extensions autour d'une méthode qui s'appelle STL. Ensuite, il reste trois autres paquets que je vais rapidement décrire. Donc, le premier, RGD3STS, qui donne notamment une interface autour de ce qu'on appelle les modèles espaceta. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce type de modèle sous R, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment, vraiment la galère. Il faut vraiment bien connaître la théorie, il faut comprendre comment on écrit des matrices, bien écrire le modèle. Là, vous avez une interface qui est vraiment hyper simple, vraiment simple à utiliser autour de ces modèles qui vous permettent vraiment de modéliser plein de types de choses. Il y a notamment un autre package qu'on a développé autour de ce premier package qui permet d'assez facilement estimer le modèle de régression linéaire avec des coefficients qui vont varier dans le temps. Et puis, il y a un dernier package autour de ce qu'on appelle le benchmarking. C'est grosso modo, j'ai des séries mensuelles, des séries annuelles, des séries mensuelles et des séries trimestrielles. Je vais avoir une certaine cohérence entre différentes séries à différents niveaux ou entre différents niveaux d'agrégation. Donc, vous avez des exemples un petit peu partout et vous avez le code si vous êtes intéressé. Puis, si vous avez des questions, vous pourrez toujours me les poser. Donc, pour conclure, avec ce logiciel que personne ne connaît, il y a une nouvelle version qu'il y a peut-être un peu plus de personnes qui vont connaître. Il va y avoir tout un tas de packages qui vous permettent de faire plein de choses, des choses qu'on pouvait déjà faire avant. En tout cas, des choses qu'on peut beaucoup mieux faire maintenant et de façon beaucoup plus rapide. Et ça permet notamment de faire plein de formations de façon un peu plus simple. Il y a notamment des développements de nouvelles méthodes qui permettent un peu d'avancer dans la recherche. Donc, un des points négatifs, c'est que pour utiliser ces packages, il faut Java. Il y en a qui disent que c'est un point négatif. Moi, je dis que c'est assez facile à installer. Vous installez une version portable et puis c'est très simple à utiliser. Mais là, le principal inconvénient, c'est qu'il faut une version Java qui est supérieure à Java 17. Ce qui est actuellement, il me semble, pas compatible avec les serveurs du cran. Donc, ce n'est pas près d'arriver sur le cran. Merci de votre attention. Applaudissements. Merci. Merci. Merci pour cette présentation. Je me demandais comment R.J. Développeur traite des données manquantes. En fait, il va y avoir deux cas différents. C'est-à-dire, soit on a une donnée manquante au centre de la série. Dans ce cas, la moyenne est considérée comme manquante. Soit on a une donnée manquante en fin de série. Et dans ce cas, on peut utiliser d'autres moyennes mobiles. C'est-à-dire, si on avait quelque chose qui était ce qu'on appelait centré, c'est-à-dire une moyenne entre deux points futurs et deux points passés. En fait, on peut gérer le cas où, quand on arrive au bout de la série, on peut utiliser une moyenne différente pour ne pas utiliser deux points dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup un package qui s'appelle ZU. Oui, oui, je connais. Et il y a donc la fonction Roll-O-Play, enfin, toute une famille de fonctions Roll-O-Play, et qui font une partie de ça, et on n'en est pas parlé. Puisqu'en fait, du coup, la fonction ZU Roll-O-Play, ça va être un petit peu différent si on va appliquer une certaine fonction sur une fenêtre glissante. Alors, là, disons que c'est quelque chose d'assez général, et là, c'est traité un cas particulier. Et l'avantage, c'est que dans mon cas, en fait, on traite les objets avant de les appliquer à des données, ce qui permet de les combiner et de comprendre quelle est la combinaison, finalement, de deux moyennes. qu'est-ce que ça me donne ? Parce que faire deux moyennes de suite, c'est comme faire une moyenne, mais à quoi elle ressemble cette moyenne ? Et c'est un peu à ça que répond le package. Merci. Bonjour. Vous avez parlé de désésonnaliser des séries, à haute fréquence de cette possibilité. Jusqu'à quelle fréquence on peut avoir une bonne performance ? En gros, est-ce que les séries quotidiennes, par exemple, voire, avec manière encore plus fixe, c'est possible de faire des sénalisations ? Alors là, actuellement, ce qui a été testé, c'est jusqu'à des séries horaires. Après, en fait, sur les séries un peu haute fréquence, il n'y a pas de choses qui sont complètement automatiques. Donc, il faut un petit peu spécifier soi-même. C'est-à-dire, quand vous avez des données haute fréquence, par exemple journalière, vous allez avoir plusieurs types de saisonnalités qui vont se cumuler. Vous avez à la fois une saisonnalité mensuelle, une saisonnalité journalière, une saisonnalité qui va être annuelle. Là, ça permet de prendre en compte des cas du type comment je gère quand j'ai une année bisextile ? Puisqu'on a un jour qui est un petit peu différent, et en fait, ce que traitent pas un peu les algorithmes classiques, on considère qu'on a une fréquence qui va être entière. Du coup, on a 365 jours et pas 365,25, qui est la moyenne du nombre de jours. Puisque là, j'ai un cas par exemple avec des séries d'autres dans le contenu. Et est-ce que je peux simuler une saisonnalisation plus haute, par exemple, en spécifiant celle-ci que je cherche ? En tout cas, les premiers tests qui ont été effectués, c'était qu'il n'y avait pas besoin de modéliser en fait tous les types de saisonnalité, et prendre la plus grande avait l'air de suffire, notamment en termes de temps de calcul. Ça donnait des résultats. C'est bien. Et après, est-ce que vous savez s'il existe un équivalent sur Python ou pas ? Alors en fait, là, du coup, tous les codes, en fait, ils sont écrits en Java. Sous R, il y a juste une interface qui est faite, avec du coup deux packages. Il y a soit du coup R Java. Donc là, vous pouvez faire pareil, si vous voulez, on va dire, augmenter la performance sous Python. Il y a aussi l'autre chose qui est utilisée, c'est les protocoles buffer. Et du coup, c'est juste une structure de données qui va être un peu similaire entre des logiciels. C'est pour dire, en Java, tu m'envoies une base de données. En R, tu me récupères toute la base et pour gagner énormément de temps là-dessus. Donc en fait, finalement, vous pouvez facilement recoder ça en Python. Et puis si vous le faites, c'est assez intéressant. Vous m'envoyez un mail. Comme ça, on dit ça aussi, je t'ai fait en Python. Merci beaucoup. Merci. C'était notre question. On va continuer la session. Merci à tous les donateurs. S'il reste des questions pour comment se rendre au Berkheim, n'hésitez pas à aller à l'accueil de poser des questions. Merci. On va continuer la session. Merci à tous les donateurs. Merci. 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 Merci.